Bonjour, je suis Christelle, je suis physiothérapeute et formatrice chez Indiba. Aujourd'hui, nous allons parler des traitements de postpartum où l'intervention d'Indiba Active peut être intéressante. Les pathologies liées au postpartum sont diverses et variées. Nous avons bien sûr l'épisiotomie et les déchirures aux fissures possibles au moment de l'accouchement, la cicatrice de la césarienne ou la péridurale, les douleurs et dyspareunies qui peuvent être liées aux suites de l'accouchement, l'incontinence urinaire ou anal et les vergetures et le relâchement cutané. Indiba Active, qu'est-ce que c'est ? C'est un transfert d'énergie capacitive et résistive. Ça va nous permettre de travailler à l'intérieur du corps pendant que vos mains vont pouvoir agir comme vous le feriez en temps normal. Mais le pouvoir du courant de radiofréquence à 448 kHz va vous permettre de travailler les tissus à des endroits qui ne sont pas accessibles normalement. Clarisse, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner notre cobaye ? Voilà. Donc, quand nous allons travailler au niveau d'Indiba, nous allons utiliser un courant sinusoïdal moyen neutre qui permet de ne pas brûler le patient. Il faut deux électrodes, une plaque de retour neutre que nous allons placer sous le bassin de notre patient au niveau de la région lombosacrée. Et ensuite, utiliser des électrodes capacitives ou résistives selon les besoins que nous avons pour traiter notre pathologie. L'électrode capacitive est retrouverte d'un isolant en polyamide. Cette électrode va, enfin ce polymère, va condenser le courant en dessous de l'électrode, ce qui va nous permettre une action locale sur les tissus mous, qui va agir pour préparer les tissus, commencer les échanges, commencer la vascularisation, la réoxygénation de tout ça. Au niveau de l'électrode résistive, nous allons, elle est en inox, nous allons considérer le trajet d'un courant. Elle va nous permettre d'agir au niveau plus profond en traversant le corps afin d'atteindre des zones que nous ne pouvons pas atteindre avec nos mains. Et c'est par la stimulation de notre patient en contraction, en mobilisation, en respiration. Et vous, avec la pression de vos mains, vous allez pouvoir orienter tout ça. Les deux phases sont intéressantes à faire et généralement, on va commencer par une phase capacitive qui va préparer les tissus et une phase résistive qui va permettre de traiter plus en profondeur. Au niveau des cicatrices d'épisiotomie, alors l'épisiotomie, qu'est-ce que c'est ? C'est pendant l'accouchement, la sage-femme ou le chirurgien décide de faire une incision très souvent sur la droite afin de permettre un espace plus large pour le passage du bébé pour limiter les éventuelles déchirures qui pourraient être plus compliquées à se rétablir. Le travail avec Indiba au niveau cicatriciel va être de préparer les tissus au niveau de la zone de notre cicatrice avec une première phase en capacitive, puis une deuxième phase en résistive qui va nous permettre de travailler plus en profondeur, d'aller travailler la cicatrice pour aider notre patiente à ce que tout se passe le mieux possible et le plus rapidement possible. L'intervention d'Indiba va permettre une réduction rapide de la douleur, le traitement des cicatrices et son adhérence. Plus nous allons traiter tôt, moins nous aurons d'adhérence parce que nous allons améliorer la trophicité du tissu, sa nutrition et son exogénation. Nous allons stimuler aussi la synthèse du collagène et de l'élastine qui va permettre au tissu de retrouver des espaces de glissement et de libération de mouvements intéressantes. L'oxygénation des tissus dont je parlais et de la musculature, c'est pour rendre à notre plancher pelvien cette capacité de contraction et de mobilisation. La tonification des muscles pelviens aussi bien par le travail d'Indiba que par le travail volontaire. et le relâchement des muscles réflexes qui peuvent être spasmés pour nous protéger sera largement augmenté avec Indiba. En tout cas, tous les paramètres de douleur, d'inflammation et de cicatrisation vont être beaucoup plus accessibles à notre thérapie. Au niveau d'une autre cicatrice qu'on retrouve fréquemment lors de l'accouchement, la césarienne. La césarienne, qu'elle soit programmée ou en urgence, va forcément faire naître le bébé par voie haute. Cette cicatrice peut avoir un aspect boursouflé, chéloïde qui peut nous embêter et créer une adhérence sur la partie basse du bassin qui nous entraînera des restrictions pour le fonctionnement de tout le reste du corps. Il est très important de retrouver cette mobilité à ce niveau-là. Grâce à Indiba, où l'action de ce coup-ci se situera au niveau de la cicatrice, nous allons accélérer le processus de régénération tissulaire pour avoir une meilleure cicatrisation. Vasculariser et oxygéner la zone pour la même chose, pour que la cicatrice retrouve plus rapidement une qualité intéressante. La synthèse du collagène et de l'élastine, c'est pour rendre au corps ses capacités de mouvement, de glissement, pour ne pas être gêné dans la vie future. La réduction de la douleur et de l'inflammation, c'est possible dès les premiers jours suite à l'accouchement pour réduire significativement la gêne pour notre patiente. Les douleurs ou disparunis ? Suite à un accouchement, vous pouvez avoir soit une cicatrice gênante, soit un traumatisme psycho-émotionnel lié à votre accouchement et vous êtes moins ouverte lors de votre vie sexuelle, par exemple, avec votre partenaire. Vous pouvez être gêné. Il est important de calmer tout ça, de retrouver une vie normale pour votre intégrité et celle de votre compagnon. Si vous avez des douleurs liées à cette pénétration, avec Indiba, en travaillant toute cette zone de muscles autour du vagin, nous allons pouvoir diminuer cette douleur, cette inflammation, diminuer le tonus musculaire et le rééquilibrer. Avoir une mobilisation des tissus plus rapide. Au niveau de la synthèse du collagène, du métabolisme cellulaire et de l'oxygénation, tous ces facteurs vont aller pour nous aider à gagner du temps pour calmer ces douleurs. Il faut tenir compte de ces douleurs qui sont très invalidantes dans le quotidien d'une personne. Grâce à Indiba, vous allez gagner du temps et trouver une solution efficace là-dessus dès la première séance. En ce qui concerne les incontinences urinaires et annales, c'est souvent un sujet tabou suite aux accouchements, mais entre le passage du bébé qui entraîne une distorsion musculaire du plancher pelvien par un élargissement du vagin pour le passage du bébé, le muscle derrière dysfonctionne. Il a moins de performance, de résistance à la contraction. En plus, l'imprégnation hormonale de la grossesse fait qu'il y a un relâchement qui est augmenté. Donc, pour aller augmenter cette tonification des muscles, bien sûr, il faut le travail actif. Mais si vous rajoutez la technique Indiba, qui va aider à oxygéner, à stimuler, à sécréter la collagène et l'élastine pour rebooster tout ça, c'est très très important de le faire. Vous allez gagner du temps parce que que la fuite soit petite, importante, qu'elle soit urinaire ou annale, qu'elle soit au gaz, elle vous gêne dans la vie personnelle. Quand vous allez vouloir reprendre votre premier footing, vous aurez des pertes. Donc, il faut très très vite aller travailler votre plancher pelvien, sa musculature et profiter du système Indiba qui, lui, va nourrir vos tissus de l'intérieur et améliorer les résultats. Au niveau des vergetures ou d'un relâchement de la peau liée à l'extension de votre paroi abdominale pendant votre grossesse, grâce à Indiba et à sa capacité à nourrir les tissus, à amener les nutriments nécessaires, à stimuler toute la zone cellulaire, vous allez pouvoir retonifier tout ça. Enlever cet aspect de peau flasque, essayer de restimuler, de retendre, de redensifier la peau et avoir un résultat qui sera visible au niveau de la qualité de la peau parce qu'on stimule le collagène et l'élastine. Les contre-indications sont minimes. Le pacemaker, la grossesse, si vous êtes là, sait qu'il n'y en a plus, les infections, les plaies ouvertes, les thromboflébites et la perte de sensibilité à la chaleur. Il est important de noter qu'il n'y a aucune contre-indication au niveau des prothèses, du matériel d'ostéosynthèse et des stérilets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à nous retrouver sur YouTube pour les vidéos Indiba Active. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501